Bonjour, merci de votre attention. Je suis Stein Van Osteren, le président de Farah Vélo. On va commencer par la première image. Ça veut dire Fontenay-Rose à vélo. C'est un petit collectif de cyclistes dans une petite ville du 92. Et notre objectif, c'est de développer le vélo pour avoir une ville plus agréable. Mais je ne vais pas vous parler en tant que président de Farah Vélo, mais plutôt en tant que, vous le suivant, Ah, le texte a disparu, ça c'est... Oui, là c'est bizarre, enfin. ...de compatibilité Mac-ordinateur. En fait, en tant qu'animateur, du Coco Vert. Et le Coco Vert, c'est le comité coulée verte qui a été créé le 17 décembre dernier. Je vais vous en parler pour vous dire ce que ce comité a fait pour la coulée verte, quels sont les résultats de ce travail, qu'est-ce que nous envisageons de faire à l'avenir, et surtout comment vous et vos amis peuvent participer à cette opération. Donc c'est une opération citoyenne en faveur de cette voie vélo que je vais vous décrire. Voici nos coordonnées. On passe à notre épaule suivante. Oui, j'espère qu'il y aura les dites, je suis pas suivante. Oui, ils sont... Alors en général, quand on parle vélo, route vélo, on les évoque dans un contexte de tourisme, c'est-à-dire les images du haut, on s'amuse. C'est un cycle tourisme. Même quand on tape dans Google le mot cycliste en France, on voit quelqu'un en lycra qui est en train de faire du sport. Alors que si vous tapez le même mot en néerlandais, vous voyez plutôt l'image en bas, c'est-à-dire vélo-taf. Alors phare à vélo, on s'intéresse plutôt au vélo en tant qu'instrument du quotidien, en tant qu'instrument de déplacement, c'est-à-dire de vélo-taf. Et moi, je vais essayer de vous mettre en valeur cet axe magnifique en tant qu'axe vélo-taf. Donc, je ne vous montre pas. Ben voilà, merci. Et en fait, au début, ça c'est important de dire aussi, en tant que phare à vélo, on ne voulait pas s'investir dans la cour du verre. On s'était même éloigné de ça. Alors pourquoi ? Parce que notre... Pardon ? Tu ne veux pas te m'asseoir ? Je m'asseoir ? Je suis toujours... Alors, parce que tu ne bouge pas tous les gens. C'est le premier. Ah, le premier. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas du tout. C'était comme ça ? Allez, je continue. Non, je voulais quand même. Voilà. En fait, on ne s'était pas intéressé à la cour du verre. Pourquoi ? Parce qu'elle existe déjà. C'est une piste cyclable qui existe, alors que notre combat, il est ailleurs, il est là. Il est sur toutes les autres routes de France où il n'y a pas de pisciclables, justement. Et quand il y a de pisciclables, parfois elles sont mal faites, elles nous empêchent de rouler. C'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. Donc l'idée, c'était d'améliorer ça. Mais il y a eu quatre éléments qui nous ont fait changer d'avis. Et je vais vous montrer quels éléments. Quatre éléments qui nous ont mis sur la piste de la cour du verre. Alors tout d'abord, la cour du verre, c'est comme une sorte de colonne vertébrale à travers la banlieue sud qui nous connecte avec tout le monde. Qui connecte déjà neuf villes, entre Massy et Paris, et qui connecte aussi toutes les autres villes autour, qui rejoignent cet axe pour faire leur aller-retour au travail tous les jours, comme moi. J'ai mis la Fontenay, j'ai fait tout ça. Donc, elle nous unit. Deuxièmement, en général, les gens, ils aiment bien s'investir dans des infrastructures qu'ils utilisent tous les jours. Et donc, la coulée verte a un énorme potentiel pour développer un mouvement vélo en banlieue. En banlieue, où le vélo est très adapté, parce que les distances parcourues en voiture sont souvent courtes, et l'offre en transport public ne sera jamais aussi développée qu'à Paris. Troisièmement, il y a eu le baromètre des villes cyclables. Vous avez sans doute entendu parler de cette opération, organisée par la FUB, la Fédération des OJG et la Bicyclette, qui a demandé à tous les Français, qu'est-ce que vous pensez de votre ville en matière de cyclabilité ? Et dans ce cadre, nous avons tracté, donc diffusé des brochures, et nous avons discuté avec beaucoup de cyclistes sur la coulée verte. Et ça nous a fait prendre conscience, encore une fois, du fait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment s'investir pour la coulée verte. Et ça nous a amené beaucoup de monde pour participer à l'inventaire de la coulée verte. Et quatrièmement, il y a Twitter, ce fameux média social, parce que les cyclistes ne se rencontrent pas que sur la bicyclette, mais aussi sur le net. Et c'est du vrai, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font ces cyclistes ? Pour moi, ils roulent sur la coulée verte, ils constatent des problèmes, ils sont frustrés, ils prennent une photo, les mettent sur les réseaux sociaux, ajoutent un petit commentaire, et il y a des débats qui commencent. Et en fait, ces débats nous ont donné envie de se croiser et de monter une opération. On passe au suivant. Et puis, il y a eu ce fameux tweet de MDB qui a dit « Eh, et si on faisait quelque chose pour la coulée verte ensemble ? » Et c'est là que Farah Vélo s'est dit « Il faut quand même qu'on fasse quelque chose au suivant. Il faut qu'on fasse monter une voie vélo pour avoir plus de voies vélo. » Et la coulée verte va parfaitement servir à ça. Et comment on l'a fait au suivant ? Alors, on a imaginé une opération que nous avons baptisée « Inventaire coulée verte ». Voilà le nom écrit en hashtag. Un hashtag, vous ne connaissez peut-être pas, c'est un texte avec un petit hashtag devant et qui permet de retrouver tous les autres messages qui ont été envoyés à ce sujet. Ça permet aux gens de se retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, l'idée était très simple, c'est de rassembler un maximum nombre de cyclistes, de faire toutes les coulées vertes ensemble, d'identifier tous les problèmes que l'on rencontre sur les coulées vertes et ensuite d'imaginer sur place une solution, c'est-à-dire une solution imaginée par les utilisateurs, nous, et ensuite d'inscrire les solutions proposées par nous sur une carte interactive sur Internet et enfin de prendre cette carte pour aller voir le conseil départemental pour dialoguer de la mise en œuvre de ces solutions. Et alors, pour le faire, le résultat, vous le voyez, on était 23 personnes à l'été, ce fameux 17 décembre 2017, alors qu'il faisait très froid, c'était juste avant Noël, la moindre des envies, c'était la moindre des choses, non, la chose qu'on n'avait surtout pas envie de faire, c'était de se lever tôt pour les travailleurs samedis. Mais on l'a quand même fait grâce à la presse, il y avait Le Parisien, France TV, il y avait BFM Paris, qui était là pour faire un reportage, et surtout les autres associations. Il y a eu MDB, Parmancelle, c'est énormément investi dans cette affaire, il y avait Dynamo Manakoff, les dérailleurs de Clamart, plein d'autres associations qui nous ont aidés à mobiliser beaucoup de gens. Il a fallu du matériel parce que les journalistes nous ont téléphonés, ils ont dit « Est-ce qu'on peut vous suivre en voiture sur la coulée ? » Et on a dit « Non, c'est justement le plus de l'opération. » Et « Ah, mais comment on va faire ? » « Eh bien, vous prenez un vélo cargo. » Il a dit « De quoi ? » Alors, il ne savait pas ce que c'était, et donc du coup, on a expliqué ce que c'était, et c'était une belle occasion, encore une fois, de mettre en valeur la solution vélo pour faire le reportage de cyclistes. Enfin, il a fallu, bien sûr, une adresse mail pour que les gens puissent nous joindre, une framada pour trouver une date, etc. Et enfin, ce fameux matin du 17 décembre, « Youhou ! » On était partis et c'était fantastique. Alors, à la fin, nous étions huit personnes qui sont restées, qui ont reçu le petit ruban d'or qui est toujours sur mon vélo. C'est un beau souvenir d'une belle journée. Et c'est là que nous avons donc identifié plein de problèmes. Alors, au suivant, alors quels problèmes avons-nous rencontrés ? Alors, il y avait à peu près cinq catégories, vous les connaissez sans doute. Alors, tout d'abord, il y a les ressauts, les cadouks. Alors là, c'est vraiment pénible parce que dès que vous avez le moindre rebord, ça fait cadouks et ça nous casse les roues et ça nous casse les pieds. Il n'y a pas de pieds. Et le dos. Et le dos. Et c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Surtout avec un vélo électrique, avec lequel vous allez encore plus vite, c'est très mauvais pour la santé. Deuxièmement, c'est les traversées. Alors, quand vous regardez ces traversées que je traverse tous les matins, il y a un gros, gros soutien. À savoir que le cycliste ne peut pas passer. Il n'a pas le droit de rouler dessus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pic de grand vélo dessus. Alors, imaginez qu'on dise à chaque Français, en voiture, quand vous arrivez à un carrefour, il faut que vous éteignez le moteur, que vous descendez de votre véhicule, que vous poussez votre véhicule sur 30 mètres, que vous remontez à bord, vous redémarrez le moteur et vous partez. Alors, l'automobiliste va vous dire que je ne peux pas rouler comme ça. Sur la coulée verte, c'est ça. C'est la réalité, le quotidien du cycliste. Donc, ce qu'on propose, c'est de mettre en place des pictogrammes, mais aussi d'ajouter, de céder le passage. Parce que même si vous mettez des pictogrammes, le cycliste n'a toujours pas la priorité. Contrairement aux piétons. Donc voilà, ce genre d'idées, nous avons travaillé dessus. Ensuite, il y avait des revêtements. Parfois, les revêtements sont trop gondolés. Donc du coup, sur un vélo électrique, ça fait ça, c'est très désagréable. Il y a aussi la végétation qui obture la vue, qui nous empêche de bien voir. Il y a aussi des problèmes d'orientation. Parfois, la coulée verte se scène en deux. Et on ne sait pas quel est le vrai chemin. Voilà, ce genre de choses. Et ensuite, au suivant, alors, toutes ces solutions, nous les avons mises sur cette carte interactive. Alors, qu'est-ce que cette carte interactive ? Je ne vais pas le montrer finalement en direct parce que ça va prendre trop de temps. Mais c'est une carte que nous avons intégrée, créée sur Internet et qui permet à tout le monde d'écrire vos observations des problèmes, mais aussi les solutions concrètes que vous proposez pour résoudre ce problème. Alors, c'est très simple. En haut, quand vous voyez ce petit crayon, vous cliquez dessus. Ensuite, vous prenez un petit marqueur, vous le posez à l'endroit où vous avez rencontré le problème. Et ensuite, vous dites le problème. Par exemple, une voiture arrive trop vite. Et ensuite, la solution, par exemple, mettre en place un ralentisseur pour vous donner une image très simple. Et vous pouvez même ajouter des images. Alors, pour trouver cette carte, on ne peut plus le dire simple. Si vous tapez sur Google aujourd'hui, « Inventaire Internet », il va sortir en premier résultat, tellement il a été consulté. Donc, voici le résultat de beaucoup de travail. Toutes les solutions proposées. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Alors, au suivant. Alors, l'idée, c'était de confiner toutes ces solutions pour en faire une série crédible pour aller voir le conseil départemental pour en discuter. Et pour faire ce travail, nous avons mis en place le CORECOPO vert, le comité de réaction du comité du coulée verte, pour faire ce travail. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'on propose là vraiment ? Est-ce que je le comprends bien ? Est-ce que c'est raisonnable ? Et surtout, est-ce qu'on est tous d'accord ? Et ensuite, avec toutes ces solutions, on veut aller par le conseil départemental pour faire quatre choses. Alors, d'abord, bien sûr, on veut présenter les solutions. Voici ce que nous pensons. Et aussi, entendre ce qu'ils en disent. C'est-à-dire, avoir un dialogue sur les propositions. Ensuite, bien sûr, on voudrait que nos solutions soient prises en compte. C'est un peu le but de l'opération. Ensuite, on voudrait aussi être consultés à l'avenir lorsqu'il y a des projets qui se profilent, que nous, on nous contacte pour dire, attention, on va mettre en place un projet, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour que nous puissions intervenir en amont plutôt que d'être confrontés à un résultat à la fin qui ne nous satisfait pas. Et à la fin, on voudrait aussi avoir un contact ponctuel pour pouvoir discuter tout de suite des problèmes qui sont un peu urgents. Par exemple, nous avions constaté que sur la coulée verte, il y a une station autolide implantée en pleine coulée verte. On a tout de suite pu contacter le conseil départemental pour parler de ce problème et pour trouver une solution. Par contre, on n'a pas encore réussi à rencontrer physiquement le conseil départemental parce que tout simplement, nous travaillons et ces rendez-vous ne peuvent avoir qu'en journée et c'est compliqué, voilà. Donc, maintenant, on va y arriver. Au suivant. Alors, quelle est la valeur ajoutée pour tout ce travail ? Parce que je peux vous dire que c'est beaucoup de travail. Alors, la valeur ajoutée est un nombre de trois. Premièrement, c'est ce que l'on donne au conseil départemental, c'est une expérience utilisateur qui est à la fois coordonnée et qui est accessible. Mettez-vous à la place du conseil départemental qui doit créer un aménagement cyclable. Et on va leur dire, mais voici ce qu'en pensent tous les utilisateurs. C'est fantastique, tout le monde aimerait avoir ça, n'est-ce pas ? Et c'est une expérience coordonnée. Parce que tous ces cyclistes qui habitent dans cette zone-là se concertent via e-mail, via le Corée, le comité de rédaction, pour trouver une solution sur laquelle on peut tous tomber d'accord. Et ces solutions sont accessibles parce qu'ils sont sur Internet. Donc, quand le conseil départemental va faire un travail, ils ne peuvent pas dire qu'on n'était pas au courant. Parce que c'est là. Alors, deuxièmement, la grande portée et l'agilité, la rapidité de ce réseau. Parce que tous ces cyclistes, en fait, ils bougent partout, toute la journée. Ils peuvent se contacter via les réseaux sociaux, et aussi par téléphone, et aussi par Internet. Donc, en fait, ils ont à leur disposition, le conseil départemental, tout un réseau d'observateurs, in vivo, directement, pour pouvoir identifier une autre solution. Et enfin, au suivant, ça, c'est personnel aussi, ça libère une créativité énorme. Il y a des tutos, c'est-à-dire des utilisateurs de Twitter, qui ont montré une créativité vraiment remarquable. J'ai fait deux portraits, mais je pourrais en faire beaucoup plus. Il y a Dan Elin, qui écrit des blogs sur ce qui lui arrive sur la coulée verte. Là, il est en train d'illustrer la fragilité du cycliste que nous sommes. Et à gauche, Musardin, allez le regarder sur Twitter, il fait des vidéos sur son trajet vélo-taf dans le domaine des sauts. Avec de la musique classique, ça donne envie de faire des vidéos. Quand vous levez, regardez, vous avez la chair de poule. Et en plus, il vient de mettre en place des animations d'images de synthèse pour proposer des solutions de traversée. Là, par exemple, cette solution, c'est ce qu'il proposerait pour remplacer le problème que je viens de montrer, c'est-à-dire ce passage piéton où le cycliste ne peut pas passer. Là, il y a une continuité rouge, il y a les pictogrammes pour le vélo, il y a les CD de passage, bref, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir traverser en sécurité. Au suivant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? Alors, bien sûr, on a une liste de diffusion qu'on est en train d'agrandir, parce que plus nous serons nombreux, plus on sera crédible. Donc, si vous voulez être sur cette liste de diffusion, contactez-moi, venez me voir ou envoyez un mail faravello.fr ou qu'on vous rajoute. Deuxièmement, on voudrait être consulté pour la coulée verte s'il y a des projets. Troisièmement, on voudrait aussi intervenir sur les points spécifiques. Par exemple, justement, je viens de parler d'un résultat, ce matin, nous avons libéré l'avenue du Général-Claire. Voilà, c'était la grande opération libérée de la clère. Très content d'être là. Et nous avons rencontré Karine Petit, la maire du 14e arrondissement, pour parler de ce problème-là que vous voyez à gauche, qui est le gros point noir de la coulée verte, c'est-à-dire là où la coulée verte croise le périphérique. Là, les automobilistes qui arrivent sur la droite, en fait, ils croisent le chemin des cyclistes, mais ils ne voient pas qu'ils croisent une autoroute de cyclistes. Ils ne voient pas. Pourquoi ? Parce que ce tracé n'est pas un tracé, mais c'est un état haché de briques et de brocs qui ne montrent pas vraiment la continuité. Donc, elle nous a promis de se rencontrer, et je pense que l'inventaire coulée verte y est pour quelque chose, parce qu'elle voit que les cyclistes se mobilisent ensemble. Et ce qu'on lui proposerait, c'est quelque chose du genre à droite, c'est une photo prise au Pays-Bas, où vous voyez que la coulée verte, là, c'est un tracé continu, avec une couleur continue, là, on ne peut pas se tromper. Et enfin, je suis presque arrivé à la fin de ma présentation, on voudrait aussi nous mobiliser ailleurs, parce que la coulée verte, c'est une chose, mais si nous réussissons à créer une vraie communauté de cyclistes en banlieue, ensuite, on peut s'attaquer à d'autres problèmes. On peut, par exemple, bouger ensemble pour une piste cyclable qui va être créée, d'après ce qu'on m'a dit, entre la Porte d'Orléans et Bourg-la-Reine. Voilà. Ce sera bien qu'on se mette tous autour d'une table pour en parler. Il y a d'autres projets aussi. Et enfin, pour vraiment donner corps à cette coopération, Faravello a l'intention d'organiser, avec d'autres associations, la Rencontre Vélo Banlieue Sud, RVBS. On veut organiser ça dans les mois qui viennent, pour permettre à toutes les associations de se rencontrer, de se présenter et d'identifier des projets sur lesquels nous pouvons avancer ensemble. Alors, la dernière slide. Et donc, voilà, pour répondre à la question comment vous pouvez participer à cette opération, j'espère que cette présentation vous a donné envie de faire partie de cette aventure. Alors, envoyez un mail à cette adresse-là, vous pouvez également nous suivre sur Twitter à cette adresse-là, en utilisant le hashtag Inventaire Coulee Vert, ou bien, eh bien, vous pouvez aussi aller sur la carte interactive, et c'est très simple donc de le trouver. Vous tapez sur Google Inventaire Coulee Vert, et pof, vous tombez dessus. Sinon, allez sur le site de Faravello, faravello.com, où il y a un article récent qui explique comment on va faire et comment on va faire pour y participer. Merci pour votre attention. Merci. On a peut-être, on a quelques instants, là, et peut-être qu'il y a peut-être des questions ou des interventions. Il faut compléter ce que vient de nous dire Ochtel. Moi, j'aimerais avoir une question. Allez, Jean-Luc, écoute, montre-toi, là. Sur quel site on peut trouver les Eurovélo, tout simplement ? Sur quel site ? Ah, les Eurovélo, c'est un autre. Les Eurovélo, c'est une question très simple. Il y en a beaucoup. Il y a celui de l'ECF, Eurovélo, qui fait Eurovélo, il va trouver, et puis, ensuite, il y a différentes... Bon, il y a des tas de sites. Il y a le nôtre sur l'Eurovélo 3. Évidemment, il y a des informations sur celui de la F3V, pour la France, et puis... Il y a France Vélo Tourisme, aussi. Et il y a France Vélo Tourisme, oui. Le 3 juin, c'est pas... Non, pas CECI, pas CECI. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Question, peut-être à Ochtel, oui. Oui, il y a Orvélo.com. Didier ? Quel était l'accueil du département des Hauts-de-Seine, justement ? Est-ce qu'ils ont justement apprécié d'avoir des interlocuteurs, mobilisés ? Enfin, voilà, on sent bien que, souvent, c'est un rapport de force, et parfois, ils ont aussi besoin d'avoir, justement, des interlocuteurs. Merci pour la question. Nous n'avons pas encore eu l'accueil physique, mais je peux vous dire que l'accueil, déjà par écrit, par téléphone, était très favorable, et je n'ai même pu le tester, parce qu'à un moment donné, on avait une confirmation qu'on allait avoir un rendez-vous, par la directrice, et puis, on m'avait promis de nous contacter pour un rendez-vous courant le mois de janvier. Et ils ne m'ont pas contacté, et donc, je me suis dit, ah, ça commence mal. Et donc, je les ai contactés, même par écrit, et ils m'ont répondu, non, non, absolument pas, on s'était vraiment engagés à le faire, donc on veut absolument vous rencontrer. Donc, j'ai vraiment senti un désir authentique de nous rencontrer. Oui, je le sens très bien pour l'instant. Très bien. Isabelle. Oui, bonjour. Je voulais savoir, jusqu'où vous êtes descendu, du coup, sur la coulée verte ? Vous êtes allé jusqu'à Massy, ou vous vous êtes arrêté à... Jusqu'à la toute fin, que j'ai pu découvrir, pour la première fois de ma vie. Et cette photo, d'ailleurs, que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était une photo, à la fin, de la coulée verte. Donc, c'est à Massy, effectivement. C'est juste après ce rond-point, où il y a un petit bout qui traîne, et, bof... Quand ça remonte, là... Ah oui, et après, effectivement, pour retourner, on a monté... Alors, j'ai découvert tout ça, l'occasion de... Ouais. Donc, on a vraiment tout fait. C'est ça qui fait aussi la beauté de ce projet. C'est un grand tronçon. On l'a fait ensemble, et on va continuer à travailler ensemble sur ce tronçon. Et du coup, vous êtes mis en lien aussi avec les associations des Sommes, de Massy, de Bernière... Et il y a José Loewen, qui est derrière, qui a parti de l'inventaire. Tout à fait. Et José, il est même membre du comité de rédaction. Il nous a beaucoup raconté sur son vécu, parce que José, il a déjà fait l'inventaire ou les pertes à lui, tout seul, avec... sur la carte, qui existe d'ailleurs toujours aussi. Et nous avons pu nous inspirer de ce travail, justement. Donc, j'ai même pas eu le temps de le développer. Effectivement, ce que nous, on est en train de faire, ça ne vient pas de nulle part. Au contraire, ça a pu avoir lieu grâce au concours des autres associations que j'ai mentionnées et aussi des anciens qui ont déjà investi beaucoup de leur énergie. Il nous a raconté, par exemple, des bicyclables qui existaient, qui ont été supprimés, qu'on pouvait réouvrir. Et vraiment, il y avait même trop de projets à développer. Une dernière question ? Non, non, c'est juste pour faire... Il y avait quelqu'un derrière. Bon, vas-y, tu as commencé. Vas-y, c'est juste pour faire un commentaire ce qui est aussi intéressant et important, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Parce que moi, la rentrée coulée verte, si je n'étais pas sur les réseaux sociaux et si je ne connaissais pas Stein et ce qu'il sait sur les réseaux sociaux, j'en aurais jamais entendu parler, même à la télé, à la radio ou dans les jambes. Parce que les jeunes sont souvent sur Twitter. Et moi, si je suis devenu militant vélo, c'est grâce au pouvoir Twitter de Stein que Stein, c'est quelqu'un qui a une très bonne impression sur les réseaux sociaux. c'est quelqu'un qui est toujours très pédagogue dans le dialogue avec les opposants entre guillemets et tout ça. Et c'est aussi le pouvoir des réseaux sociaux et le pouvoir de Stein qui fait le succès de l'opération. Exact. Juste pour signaler ça. Tu as raison, d'ailleurs, moi qui suis très jeune, c'est comme ça que je t'ai connu. Je voyais une dernière fois. Est-ce que tu penses que le fait qu'il va y avoir des veillibles au milieu sud jusqu'à Mont-Larène va avoir un impact sur la préoccupation de la coulée verte comme si les stations sont prévues si c'est que sur la RDN-Fondant. Absolument. Justement, c'est ce qu'on espère même chez nous à Fontenay-Rose. Il y a quatre stations prévues, dont une sur la coulée verte justement. Et donc, ça va nous permettre d'inviter encore plus de monde à utiliser la coulée verte parce qu'il y a des gens qui me disent parfois « Oui, monsieur, on aimerait bien participer mais je n'ai pas de vélo ou j'ai un vélo qui est en rade. » Voilà la solution, elle arrive. Ça va certainement amplifier l'utilisation du vélo au long de cette coulée verte. Et après, on pourrait aussi développer ou étudier par exemple des trajets entre la coulée verte et les stations vélibles pour communiquer dessus pour que les gens les voient et aient envie de les utiliser. Merci. Vraiment, dernière, oui. Pierre. Je ne sais pas si vous avez le temps de mentionner qu'elle est coupée aujourd'hui à Malakoff au niveau du métro sans déviation et avec un problème compliqué à gérer parce qu'il faut aller se remettre sur la 306. Il n'y a aucune invitation de les échanges pour les piétons, il n'y a rien pour les vélos et c'est pour 4 mois. Non, 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 ça c'est terminé. Non, c'est en plein en cours j'y étais ce matin. Parce qu'en fait, moi, au niveau de Malakoff, je fais ce trajet aussi tous les jours, il y avait effectivement une grosse coupure parce qu'il refaisait le vitume ou le métro à chaque moment. Ah oui, tout à fait, je suis au courant, oui, vous avez raison, oui, vous avez raison, tout à fait, c'est un vrai problème qu'on a découvert il y a deux jours. Vous avez raison, il faut qu'on contacte, encore un exemple d'un contact ponctuel à voir et d'ailleurs, suite à cette remarque, on va s'y atteler. D'accord. Merci, merci, c'est l'interprète de cette intervention. Juste un petit mot historique de Gilles. Un petit point d'histoire. Il faut savoir quand même que la coulée verte, c'est une victoire sur l'automobile. Parce qu'au départ, à la place de cette coulée verte, c'était une autoroute qui devait avoir. Jusqu'à Montpard. Jusqu'à Montpard. Merci pour cette... C'est la bataille des gens du 14e par le monde qui sont en France-Fraude, qui sont à l'origine de la fondation de la FNOT et de la UT et de la France. C'est ces gens-là qui se sont battus depuis les années 70 et qui ont obtenu gain de cause. Autrement, on aurait eu une autoroute qui traversait quasiment Paris.